Ce JB, il était en train de travailler sur son ordinateur dans le carré. Il a levé la tête, il a crié « Globicephale » et là, il y a tout le monde qui a commencé à courir partout. Il y a un truc là-bas, là. C'était quatre Globicephales qui sont passées de nous dire « Coucou ». C'est un tout petit groupe. Quatre, normalement, ils sont plus que ça. Il y en a peut-être plus qui traînent à l'arrière, qui ne veulent pas venir nous voir. Ils sont gigantesques. C'est vraiment impressionnant de les voir aussi proches. C'est marrant. Ça fait réagir toujours tout le monde comme des gosses. C'est vrai que d'habitude, ils ne viennent pas aussi proches. C'est un petit peu compliqué de les approcher, les Globicephales. Ils émettent des clics, mais aussi ils ont des petits cris, des sons pour communiquer entre eux. Souvent, ils ont des marques, des signatures, où chaque individu a un son bien particulier pour s'identifier, comme nous, on a nos prénoms, et ils s'appellent comme ça entre eux. Des fois, sur des dizaines ou des centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, ils arrivent à garder une communication entre eux. Donc, même si le groupe n'est pas l'un à côté d'autre, ils arrivent quand même à communiquer à l'un instant. Là, nous, on entend avec les moteurs électriques, on entend quand même un bruit, même si c'est faible. Est-ce qu'ils peuvent nous labelliser le bateau, ces Globicephales ? Le bateau qui ne nous dérange pas ? Nous, on est à 1 kHz, et eux, ils communiquent entre 4 et 24 kHz. Déjà, tu ne couvres pas les communications. Le danger, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu as des familles avec des petits, et que tu couvres leur langage de clics, c'est là que ça ne marche plus. C'est le problème avec les gros cargos, avec tout ça. Alors que nous, on a une trace sonore, c'est certain, mais avec un impact hyper réduit. L'espèce qu'on a vue là, c'est le Globicephale tropical. C'est une espèce légèrement différente de celle qu'on peut trouver, par exemple, en Méditerranée. Et ils sont relativement communs dans les eaux, ici, des Caraïbes. Mais on les voit quand même plus rarement qu'on verrait des dauphins, comme par exemple des Tursiops ou des Stellens. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance de les voir aujourd'hui.